Il faut que tu nous laisses tranquille. Vous êtes parti au Spring Break ? Vous avez pété les plombs. No, drame de Pablo Larin, avec Gaël Garcia Bernal, Alfredo Castro et Antonia Zegers, sur le renversement en 1988 à l'issue d'un plébiscite du régime d'Augusto Pinochet. Vamos a sacar a Pinochet. Esto dejó de ser una campañita, Guzmán, pasó a ser materia de Estado. Anoche no, menos a 9 de la tarde. Cuida a tu hijo, güey. Que Chile sea libre y tenga una televisión libre depende ahora de usted. Que Chile sea libre y tenga una televisión libre. Chile, Hawaí y Botsuana, Nouvelle-Zélande y Espagne, sur les différences et similitudes de mondes géométriquement opposées. Nouvelle avis de sortie dès la semaine prochaine. C'était votre magazine cinéma. Avec Groupama. Pas facile de vivre en copropriété et de partager l'entretien des parties communes. Une solution la plus courante, faire confiance au syndic. C'est là que les ennuis commencent. Où va l'argent que vous versez à votre syndic chaque année ? On aimerait bien le savoir et on en parle dans un instant. Le bœuf, le goût d'être ensemble. Tout de suite, émission de solutions avec la Massif. En fait, ça fait longtemps qu'il y a une ligne de bus sur l'autoroute. Mais comme il n'y a pas d'échangeurs à cet endroit, les cars ne s'y arrêtaient pas. Alors on a décidé d'installer un arrêt de bus directement sur l'autoroute. Beaucoup d'habitants des villages proches travaillent à Paris. Avant, ils étaient obligés de prendre leur voiture pour rejoindre le train. Du coup, ils faisaient 30 km aller-retour tous les jours. On voulait vraiment leur simplifier la vie. Alors désormais, il leur suffit de se rendre à la gare autoroutière pour être 15 minutes après sur le quai de la gare. Aux heures de pointe, ils passent un bus toutes les 5 minutes. Le prix du trajet en bus est compris dans l'abonnement du train. Et en plus, le parking est gratuit, donc pas de surcoût. Pour moi, c'est simple, je suis venu m'installer dans le coin parce que la gare existe. Cette gare sur l'autoroute est une première européenne et c'est un succès. Et aujourd'hui, elle est empruntée quotidiennement par 800 passagers. C'était Émission de Solution avec la Massif. C'est pas possible, on dirait que tout est mort ici. On est toutes des veuves. Mon mari non plus n'est pas revenu de la guerre. On en a assez d'êtres sans hommes. Comment roussez-vous ? Il faudra bien qu'on entende à nouveau le son de l'enclume. Et des ouvriers agricoles, c'est ça qu'il nous faut surtout. A l'époque, pas de site de rencontre, mais beaucoup d'idées. Bonjour. Vous pouvez me donner votre nom, votre âge, votre profession ? Guignolais, 30 ans. Forgeron. Engagé. Le bal des célibataires. Première partie, demain à 20h35, sur France 5. Sous-titrage ST' 501. C'est le rêve d'une vie, devenir propriétaire. Bonjour à tous. Avoir enfin les clés de chez soi. Mais quand on achète un appartement, on ne sait pas toujours où on met les pieds. Car il va y avoir des charges, des charges et encore des charges. Parfois même au-delà de la démesure. Certains copropriétaires en font tristement les frais, c'est le cas de le dire. Et se demandent où va l'argent qu'ils versent à leur syndic. Ah, ce syndic profession opaque, peu réglementé. Les tarifs sont souvent rédhibitoires et les pratiques parfois douteuses. Alors, comment travaillent-ils ces syndics professionnels ? Leurs prix sont-ils toujours justifiés ? Pourquoi ne mettent-ils pas toujours les fournisseurs en concurrence ? Et comment certaines copropriétaires en arrivent-elles à la faillite ? Copropriétaires quand le rêve tourne au cauchemar. C'est une enquête signée Laure Gratias et Stenka Kiyé. Devenir propriétaire est le rêve numéro 1 des Français. Mais lorsqu'on achète un appartement, on ne devient pas seulement propriétaire, mais aussi copropriétaire. On se retrouve à partager un hall, des escaliers, un ascenseur et tous les frais qui vont avec. On n'imagine pas toujours que la facture puisse monter très haut. On a payé à ce chauffagiste depuis 1995, j'avais fait des calculs, plus de 50 millions d'euros. Sur cette copropriété, nous avons payé en 2011 7000 euros de photocopies. 7000 euros. Quand les prix grimpent, les copropriétaires pointent du doigt ceux qui gèrent leur immeuble. Dans 9 cas sur 10, ce sont des syndics professionnels. Chaque année, on leur verse 2 milliards d'euros. Sixième étage. Sur derrière tout ça, il y a d'abord beaucoup d'argent. C'est surtout ça. C'est ça la motivation première, c'est de faire l'argent. C'est... Voilà des syndics qui ne servent pas, mais qui se servent. Ils nous prennent pour des moutons. Et les moutons, on les tond. Par conséquent, on est... On est... On est tondus. Quels sont les clés pour concilier vie commune et bonne gestion ? En France, 15 millions de personnes vivent en copropriété, soit un foyer sur quatre. Comment faire pour que le rêve ne tourne pas au cauchemar ? Nous sommes à deux pas du château de Versailles, au Chesnay. Ici se trouve la plus grande copropriété d'Europe, Parly 2. Dans cette enclave haut de gamme, 7500 appartements, soit 18 000 copropriétaires, qui vivent au milieu de squares arborés et de plates-bandes toujours fleuris. Parmi eux, Nathalie Depardon, 43 ans. Ses parents se sont installés ici en 1972. Elle a choisi d'y vivre à son tour avec son mari et ses enfants. En 40 ans, j'ai bien dû bouger dans une circonférence de 500 mètres. Oui, ça doit être à peu près ça. Grande aventurière. Ce qui plaît à Nathalie, c'est de vivre dans la verdure, mais aussi tout près d'une multitude de commerces digne d'une grande ville. Vous voyez le centre commercial, il est juste là. Donc on ne le devine pas du tout. Il est au bout de la rue. Ce centre commercial est l'un des plus grands de France. 150 boutiques, des restaurants et des cinémas. Bref, une véritable ville créée de toutes pièces. Les promoteurs ont joué la carte du pratique et du chic. Chaque square, chaque résidence a le nom d'une rue ou d'un endroit de Paris. Là, on voit bien Auteuil, Trocadéro, Montmorency. Tout ça, ça correspond à des rues de Paris. Puisqu'au départ, le souhait des promoteurs était de créer Paris 2. Avec Versailles, Louis XIV avait déjà souhaité transporter Paris à la campagne. A proximité de ses jardins qu'il a voulu les plus beaux du monde, avec Paris 2, son rêve est en train de se réaliser. Nous sommes en 1966. Les travaux viennent de débuter. La promesse, un nouvel art de vivre. Les visiteurs des appartements témoins sont séduits par les équipements de luxe. C'est un 4 pièces, ça, je crois. C'est un 4 pièces. La piscine devant ta maison, ce serait pour moi d'avoir. Tu te lèves le matin, tu me plonges, j'adore. On va quand même demander une petite documentation. C'est tout à fait. 40 ans après, le rêve est devenu réalité. Il y a une décontraction ici. Là, bah écoutez, entrez. Ce matin-là, Nathalie et sa fille viennent se baigner dans l'une des piscines réservées aux copropriétaires. Pour les gens qui travaillent au mois de juillet-août, rentrer le soir et pouvoir venir se baigner ici, c'est très, très agréable. Au même moment, son mari et son fils partent jouer au tennis sur l'un des cours privés de Paris 2. Là aussi, c'est gratuit pour les copropriétaires. Il n'y en a pas une qui passe. Moi, j'estime qu'en région parisienne, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on trouve cette qualité de vivre. En tout, les habitants de Paris 2 ont à leur disposition 8 piscines et 7 cours de tennis. Des équipements haut de gamme, des espaces verts entretenus, des immeubles toujours ravalés. Le secret, l'implication des copropriétaires. Monsieur et madame Gilly sont les voisins de Nathalie. Depuis 40 ans, ils s'investissent dans la gestion de la copropriété. Vous êtes là où c'est le plus confortable sur le canapé ? Moi, je suis arrivé à la construction de la résidence, c'est-à-dire en 1971. Comme lui, 300 copropriétaires bénévoles suivent les comptes à la loupe aux côtés de gestionnaires professionnels. Et le suivi est minutieux. Il y a des commissions spécialisées pour chaque problème. Commission chauffage, commission économie d'énergie, commission stationnement. On crée des commissions au fur et à mesure que les problèmes apparaissent. Il y a quand même des débats sur le chauffage, est-ce qu'on s'est bien organisé ? Est-ce qu'on n'a pas payé trop cher ? Les parkings, est-ce qu'il faut les faire comme ça ? Est-ce qu'il ne faut pas les faire comme ça ? Est-ce qu'il faut les refaire comme ça ? Moi, je me dis, tous ces gens-là qui débattent, tous ces gens-là qui suivent, c'est très rassurant. Les charges, c'est-à-dire les frais d'entretien de la copropriété, sont maîtrisées. Nathalie et ses voisins ne trouvent pas qu'ils payent trop cher. On paye 460 euros par mois. Donc sur le trimestre, ça fait 1300 euros. Vous devez être à peu près... Pour un six pièces, c'est à peu près... Voilà. Et ça comprend... Le chauffage et l'eau chaude. Des charges qui ne posent pas de problème dans une zone où la population est globalement aisée. Je crois qu'on est en banlieue ouest, que les prix sont relativement élevés, et que la population qui peut arriver ici dans ces copropriétés, c'est une population de cadres. Les gens qui viennent ici, de toute façon, ont plutôt les moyens. Absolument, oui. A part l'Ideux, 99% des copropriétaires payent leurs charges en temps et en heure. Des habitants heureux, un cadre de vie agréable, ici la vie en copropriété est un succès. Mais c'est loin d'être toujours le cas. A 35 kilomètres de là, Grigny-deux dans l'Essonne, c'est la deuxième plus grosse copropriété de France. 17 000 personnes vivent ici dans des conditions proches de l'insalubrité. Les ordures sont déposées n'importe où, les murs sont tagués, la copropriété est en quasi-faillite, avec environ 7 millions de dettes. Pourtant, lorsque Daniel et Yannick Rabot ont acheté ici il y a 20 ans, la vie y était agréable. C'était une résidence de luxe, ici. Il y avait tous les stewards, les médecins, les pilotes de ligne d'Orly, la plupart habitaient ici, à l'époque. Au départ, Grigny-deux est une réplique de Parly-deux. Même promoteur, même époque de construction. Ici aussi, on vendait du rêve. Sur cette publicité de 1968, on promettait le confort des privilégiés à la portée de tous. Aujourd'hui, on trouve bien des espaces verts, un centre commercial et même une gare au sein de la copropriété. Mais Grigny-deux est quasiment à l'abandon. Par exemple, les habitants n'ont plus accès aux 4000 places de leurs parkings privés. Et voilà les autres parkings, là. C'est la même chose, ils sont murets. Tous les parkings de Grigny-deux ont été fermés pour être rénovés. Et ça devait durer 6 mois. Et ça fait 2 ans que c'est fermé. Je pense qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour continuer les travaux. Donc ils ont tout abandonné. Il n'y a pas que les parkings qui ne soient plus entretenus. Dans les immeubles, tout se détériore de la même façon. Bonjour. Les halls et les ascenseurs sont couverts de graffiti. Plus grave, depuis 2 ans, dans cet immeuble de 14 étages, il n'y a qu'un seul ascenseur qui fonctionne sur les deux. Problème, il ne dessert que les étages pairs. Alors, monsieur et madame Rabot doivent systématiquement prendre les escaliers pour arriver chez eux. On monte au 4e pour redescendre au 3e étage. Tous les jours. Alors, bon, pour descendre, ça va. On descend 3 étages à pied. Et pour monter, ça fait un peu dur. Pourquoi cette copropriété est-elle aujourd'hui dans un tel état ? Ici, les habitants ne se sont pas impliqués comme à Paris 2. Ils ont fait confiance à un syndic professionnel. Comme dans 90% des immeubles, les copropriétaires versent chaque trimestre des charges à un syndic. Cet argent sert à payer l'entretien des parties communes. Les halls, les cages d'escalier, les ascenseurs, l'électricité, la toiture, les espaces verts et les parkings. A Grigny 2, l'eau et le chauffage sont aussi compris dans les charges. Le rôle du syndic, défendre les intérêts des copropriétaires. En particulier, payer les fournisseurs au meilleur prix. Mais ici, le syndic n'aurait pas bien rempli sa mission. Des prestations payées trop chères ont fait flamber le montant des factures communes. C'est le début d'un engrenage infernal. Comme c'était mal géré, le moindre cas, c'était facturé le double. Et au fur et à mesure qu'il y avait des dégradations, on augmentait toujours pour une raison ou une autre. En 10 ans, monsieur et madame Rabot voient leurs charges, multipliées par 2. Pour leurs 4 pièces, ils payent près de 400 euros par mois, aussi cher qu'à parler d'eux. Les petits revenus comme les nôtres, on n'avait pas les moyens de supporter autant de charges. Il nous restait 300 euros pour manger, les sorties, l'essence et s'habiller. Les rabots sont asphyxiés par ce que leur coûte leur immeuble. Incroyable, ils se résignent à vendre leur appartement il y a quelques mois, car ils ne peuvent plus payer leur charge. Plutôt que de tomber dans les dettes, on a préféré vendre et prendre une location. On est sûr de payer notre location qu'à payer les charges. Au moins, on est sûr qu'on peut payer. Et voilà comment, à plus de 60 ans, ils se retrouvent locataires, alors que devenir propriétaire était le rêve de leur vie. Arriver à mon âge, c'est difficile. Voilà, je ne sais plus très bien où j'en suis, je ne sais plus très bien comment faire, je ne sais plus. Grigny 2 est entré dans un cercle vicieux. 45% des habitants, étranglés par les charges, ont arrêté de les payer. La copropriété est de plus en plus endettée et l'entretien n'est plus assuré. Une femme refuse cette fatalité. Isabelle Grenouillat a acheté un appartement ici en 2006. Et elle a décidé de mettre le nez dans les comptes. C'était la première fois de ma vie que j'étais copropriétaire. Et donc, j'ai été à venir recevoir des appels de charges, chose que je n'avais jamais reçue de ma vie. Et quand j'ai vu les appels de charges et que la complexité des appels de charges, je m'y suis intéressée davantage. Parce que moi, je veux bien payer, mais j'aimerais bien savoir ce que je paye. Isabelle Grenouillat enquête. Elle veut savoir où passe l'argent. J'ai été amenée à contrôler les comptes et la copropriété sur l'année 2008. Tous les contrats qui lient cette copropriété à des fournisseurs. J'ai également constitué un dossier sur notre chauffagiste. Et là, elle découvre que le chauffagiste, c'est le problème numéro un. 60% de la dette de Grigny 2, c'est une dette de chauffage. Car le fournisseur facture le gaz à un prix exorbitant. On a payé à ce chauffagiste depuis 1995, j'avais fait des calculs, plus de 50 millions d'euros. Pour un prix du chauffage qui est comparativement à d'autres copropriétés, au-dessus, à peu près de 30% plus cher que dans les autres copropriétés en général. Donc 30%. Ce tarif plus élevé dure depuis 40 ans. Et le syndic, qui aurait dû mettre en concurrence les fournisseurs pour obtenir un meilleur prix, n'a rien fait. A Grigny 2, cette immense chaufferie est devenue le symbole de la mauvaise gestion de la copropriété. Le combat d'Isabelle Grenouillat, faire venir un chauffagiste moins cher. A force d'insister, elle a obtenu qu'un appel d'offres soit lancé. Elle espère que début 2013, un nouveau fournisseur reprenne le contrat. Mais nous sommes en novembre et elle n'a aucune nouvelle. Elle vient sur place pour savoir ce qu'il se passe. On n'a pas le droit de regarder. Le problème, c'est que la dette de la copropriété fait peur à tous les chauffagistes. Pour l'instant, aucun fournisseur ne veut reprendre le contrat. Même celui qui est en place n'a pas fait de proposition. Isabelle Grenouillat est en colère. Car le risque est qu'en début d'année, les 17 000 habitants de Grigny 2 se retrouvent sans chauffage ni au chaude. Une situation intolérable en plein hiver. Moi, j'ai écrit partout. J'ai écrit au ministère du logement. J'ai écrit au préfet de l'Essonne qui ne me répond pas. Les copropriétaires aujourd'hui ne sont informés de rien. Pour trouver une solution, elle a demandé de l'aide à la mairie de Grigny. Ce jour-là, elle a obtenu rendez-vous avec le maire. C'est son dernier espoir. Ça va et vous ? Je vous en prie. Merci. Philippe Riau est au courant de ce qu'il se passe car il est lui-même copropriétaire à Grigny 2. Le maire a une bonne nouvelle. Il a décidé de prendre une mesure exceptionnelle pour que les habitants continuent d'être chauffés cet hiver. Une mesure digne d'un temps de guerre. Nous, on propose la réquisition. C'est un arrêté du maire ou un arrêté préfectoral. Du jour au lendemain, il peut être pris. En tout cas, le mien, il est prêt pour obliger quelqu'un à fournir du gaz. Un fournisseur du gaz, on le réquisitionne. Oui, mais alors celui que vous voulez ? Enfin, je veux dire, comment ça se passe ? Celui que je veux. D'accord. Donc ça, c'est la manière forte et l'avantage de la réquisition, c'est qu'il nous vend le prix du gaz au prix auquel il l'achète sans marge. Bah, dites donc, ça nous sortirait une drôle d'épine du pied. Isabelle Grenouillat est soulagée. Une solution se profile. A bientôt. Au revoir. De retour dans sa résidence, elle retrouve d'autres habitants. Elle n'est plus seule dans son combat. C'est gentil d'être venu. Elle a réussi à réunir autour d'elle 80 copropriétaires au sein d'un comité de défense de Grigny 2. Bonsoir à tout le monde. J'ai des bonnes nouvelles. D'abord, elle leur annonce la décision du maire de réquisitionner un chauffagiste moins cher. Donc on va peut-être pouvoir espérer qu'à partir de 2013, nos charges de chauffage, elles vont diminuer. Si elle pouvait diminuer de 20% déjà... Voilà. Mais la partie est loin d'être gagnée. La faillite menace toujours. Plus que jamais, les habitants doivent se mobiliser pour défendre leurs intérêts. Moi, j'en vois pas d'autres. A.J.A. ne répond pas. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'on se bouge, les enfants. Il faut qu'on se bouge. Il ne faut pas que les copropriétaires soient mis de côté, soit abandonnés, et soit qu'on n'ait pas notre mot à dire. C'est intolérable. Mais j'ai besoin de vous. Je peux pas agir toute seule. Madame Grenouillat a commencé avec une dizaine de personnes. Maintenant, c'est quand même agréable de voir qu'il y a une salle complète. On est tous ensemble pour ça, pour signifier qu'il n'y a pas rien. Il se passe quelque chose à Grigny et on ne se laissera pas faire. Ce combat des copropriétaires promet d'être long. Merci infiniment à tous d'être là. Tous ont compris la leçon. Ne jamais payer les yeux fermés les charges au syndic. Il faut décrypter les factures et faire jouer la concurrence. C'est vrai pour Grigny 2, mais cela vaut aussi pour les petites copropriétés. Paris, 18e arrondissement. Daniel Lederlin est propriétaire d'un appartement au pied de la Butte-Montmartre. Cet ancien chef d'entreprise est stupéfait par le montant des charges qu'il paye au syndic. Il habite dans ce petit immeuble. Une copropriété de 30 appartements, sans prétention. Bon, voilà, vous rentrez dans l'immeuble. Vous voyez, c'est un immeuble, tout ce qu'il y a de plus simple. Un couloir étroit, un escalier à la peinture défraîchie et même pas d'ascenseur. Rien de luxueux dans ces parties communes. Ici, donc, vous avez le seul espace extérieur. Vous voyez, c'est une petite cour un peu plus modeste. Vous avez un garage à vélo. Et puis, les poubelles, vous voyez, vous n'avez même pas de local poubelle. Et vous avez des boîtes aux lettres. Pas de jardin, pas de parking, absolument rien. Et pourtant, la facture est très salée. Notre appartement de 80 mètres carrés, nous avons payé 1500, plus de 1500 euros par mois de charge. Par mois. Trois fois plus qu'à par l'Ideux. Alors qu'ici, il n'y a ni tennis, ni piscine. Tout s'est mis à augmenter il y a 3 ans, quand un nouveau syndic a pris la gestion de l'immeuble. Avant, l'ancien syndic lui facturait environ 3500 euros par an. En 2009, avec le nouveau, ses charges sont brutalement passées à 10 000 euros, puis à 20 000 en 2011. Que s'est-il passé ? Tous les 3 mois, il reçoit l'appel de charge. En quelque sorte, la facture du syndic. Mais il comporte très peu d'informations. A part, le montant à payer. Alors Daniel Lederlin a exigé un relevé de toutes les dépenses annuelles. Voilà un relevé général des dépenses, voyez. Comme il est à la retraite, il avait du temps pour le décortiquer. En décryptant les petites lignes, il découvre que ce qui coûte cher, ce sont les honoraires du syndic. C'est plus de la moitié des 1500 euros. Dès que cela sort de la gestion courante, le syndic fait payer au prix fort. Mais il convoque l'Assemblée Générale chez lui et il nous facture à chaque fois à la salle 300 euros, voyez, bon, voilà. Alors que, ben, on peut la faire n'importe où, l'Assemblée Générale. Mais à ce moment-là, il va nous facturer son déplacement. Enfin, voyez, de toute façon, il trouve toujours le moyen de vous facturer quelque chose. Payant aussi l'envoi de courrier, de mail, de fax, des petites dépenses qui, mises bout à bout, finissent par coûter cher. Symbole de cette surfacturation, le montant des photocopies. Ici, vous voyez, une page comme ça, 41 centimes d'euros la copie. Nous avons payé en 2011 7000 euros de photocopies. 7000 euros. Le prix de la photocopie fixée par le syndic lui paraît exagéré. Pour en avoir le coeur net, il décide d'aller vérifier les tarifs pratiqués au coin de sa rue dans une boutique de téléphonie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous faites des photocopies? Oui. C'est combien la copie? À partir de 10 centimes. 10 centimes? La page. Si j'ai beaucoup de photocopies, vous me faites un prix? Et j'aurai à peu près 1500 copies à faire. C'est... C'est compté 8 centimes la page. 8 centimes la page. 8 centimes au lieu de 41 centimes. Pour lui, c'est la preuve que le tarif du syndic est abusif. Si les photocopies avaient été faites ici, la copropriété aurait pu économiser près de 5000 euros. Aujourd'hui, la confiance est brisée entre les copropriétaires et le syndic. Mais ils sont liés par contrat jusqu'en juin 2014. Alors Daniel Lederlin demande de justifier chaque euro dépensé. Mon objectif, c'est de limiter les dépenses autant que faire se peut jusqu'à la fin de contrat. Et ces dépenses sont très largement générées par des pratiques, à mon avis, abusives du syndic. Le syndic de Daniel Lederlin, nous sommes allés le rencontrer. Depuis 32 ans, Patrick d'Allemagne fait de la gestion immobilière. Il s'occupe de 180 immeubles à Paris et sa banlieue. Nous l'interrogeons sur la flambée des charges de M. Lederlin. Pour lui, rien d'anormal. Dans cette copropriété, les procédures judiciaires se sont multipliées. Et pour les traités, il fait payer des honoraires en plus. Alors M. Lederlin ne doit pas mélanger tout. Si ces charges, c'est-à-dire ce qu'il paye, une fraction minime malheureusement n'est que le fonctionnement ordinaire de l'immeuble. Le reste, surabondamment, c'est des problèmes de litier, de procédures. Selon Patrick d'Allemagne, tous ces tarifs sont justifiés, même les photocopies à 41 centimes. Le syndic, c'est pas un copie sainte terre. C'est pas sa vocation, c'est pas son organisation. On serait un copie sainte terre, on aurait des salariés au SMIG. Et on aurait des très grosses machines. A partir de là, on peut écraser le prix de la photocopie. Mais un syndic, c'est pas ça du tout. En fait, les syndics sont libres de fixer leur prix comme ils le veulent. Rien d'illégal dans les tarifs de Patrick d'Allemagne. Tout se décide dans le contrat signé avec les copropriétaires. Ces contrats, souvent opaques, sont peu encadrés par la loi. Du coup, les abus sont nombreux. C'est ce que vient de prouver une grande étude de 60 millions de consommateurs. La revue établit le palmarès des syndics. Lionel Mauguin a passé au crible près de 300 contrats. Le résultat est affligeant. Sur tous les contrats, là, qu'on a épluchés. De notre point de vue, il n'y en a que 4 qui sortent du lot et qui sont considérés comme corrects. Ils sont pas parfaits, ils sont corrects. Donc 4 sur 282, c'est quand même pas beaucoup. Dans 99% des contrats étudiés, le même travers, une surfacturation érigée en système. Le prix de la photocopie est une fois encore un bon indicatif. Chez Foncia, par exemple, elle coûte jusqu'à 81 centimes pièce. Donc on imagine que c'est des papiers qui sont dorés à leur fin, à ce prix-là. Parce que franchement, alors on a remarqué aussi des choses assez rigolotes. C'est que notamment dans les comptes rendus d'Assemblée Générale, des fois vous avez des polices de caractère immenses. Et ça fait des dizaines et des dizaines de pages. Il y a autant de photocopies à faire. Donc oui, on va jusque là dans la mesquinerie, dans la tarification. On écrit très gros pour que ça fasse un maximum de photocopies. Et cela ne concerne pas seulement les petits syndics. Le comparatif de 60 millions de consommateurs épingle surtout les poids lourds du secteur. Donc là, vous avez les principaux syndics français. C'est des réseaux de cabinets qui détiennent la grande majorité de ce marché. Foncia, l'ami, Sitia, Sergi, Coralia, Urbania. Force est de constater qu'il n'y en a pas un qui s'en sort. Ces grandes enseignes se partagent un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros par an. Nous décidons de nous intéresser à Sitia, le numéro 3 en France. Direction le Mans. Dans cette ville de 140 000 habitants, on trouve près de 700 copropriétés. André Koubar est le représentant local d'une association de défense des copropriétaires, la NCC. Ce professeur à la retraite aide les habitants en conflit avec leur syndic. Et ici, il se retrouve le plus souvent face à Sitia. Cette société immobilière est devenue omniprésente dans la ville. Nous avons partout autour de nous tout un quartier Sitia. Sitia, 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 Sitia. Et même si l'on change de quartier... Sitia, 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 Sitia. De quelques côtés qu'on se tourne, c'est toujours Sitia. C'est 80% des résidences du Mans sur peut-être 500, 550 résidences au moins qui sont gérées par Sitia au Mans. C'est énorme. Dans 8 immeubles sur 10, le syndic, c'est Sitia. Selon André Koubar, cela aurait une conséquence sur les prix. Lorsqu'on est en situation de monopole, on monte ses tarifs. On a des tarifs maintenant qui sont proches de ceux de Paris. Et ce sont les propriétaires, bien sûr, qui en font les frais. André Koubar a été le témoin de la progression fulgurante de cette société. Sur leur site internet, l'épopée Sitia est racontée en images. Tout débute en 1990 avec l'ouverture d'une agence à Tours. 20 ans plus tard, c'est 77 agences dans tout le pays. Avec 1 400 collaborateurs, c'est devenu le 3e syndic de France. Et il continue de progresser en rachetant des cabinets partout. Sitia est aujourd'hui un géant de l'immobilier. Défend-il vraiment les intérêts des petits copropriétaires ? Au Mans, André Koubar a repéré un immeuble où Sitia aurait poussé à faire des travaux très coûteux. Il a demandé à la présidente de son association de venir sur place constater la gravité de la situation. Bonjour Emile, bienvenue dans le voyage. Nous les accompagnons à la résidence de la Chasse royale. Un immeuble imposant de 150 appartements. Une grosse structure dans laquelle Sitia s'en met plein les poches. Ici, des travaux importants viennent de se terminer. L'aménagement de cette place devant l'immeuble. Avec des espaces verts, des bancs et des places de parking. En 2009, travaux d'étanchéité. André Koubar montre que le devis initial présenté par Sitia en 2009 était de 500 000 euros. Mais très vite, la facture des travaux a explosé. C'est en 2010 qu'on était à 500 000 euros là. On arrive à 918 577, plus encore 19 000 euros, plus 11 000. Bref, on arrive à 950 000 euros. Près d'un million d'euros, c'est le double du devis initial. André Koubar découvre aussi que les copropriétaires n'ont jamais voté ces travaux en Assemblée Générale, comme l'exige la loi. Sur le procès verbal de l'AG de 2009, Sitia propose de les voter lors de l'Assemblée Générale de 2010. L'année suivante, le compte rendu de l'AG indique que le projet a été validé par l'Assemblée Générale de 2009. En clair, ça n'a été voté ni en 2009, ni en 2010. Et pourtant, les travaux ont été faits. C'est illégal, c'est parfaitement illégal. Le problème, c'est est-ce que les gens sont suffisamment mobilisés ? Est-ce qu'il y a des représentants suffisamment mobilisés pour expliquer ça aux copropriétaires ? En leur disant, on ne peut pas accepter ce genre de pratiques. Parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas conformes à la réglementation. Ici, personne n'a protesté. Il est vrai que la résidence est surtout habitée par des personnes âgées, peu au fait de la législation. C'est vrai que quand on est en Assemblée Générale, qu'on a 80 ans et qu'on a en face de soi un syndic qui arrive avec sa secrétaire, etc. Et qu'ils vous disent c'est comme ça, c'est vrai que c'est difficile de dire je ne suis pas d'accord. A cause de ces travaux exorbitants, les charges ont augmenté en flèche. Les copropriétaires pourront-ils les payer ? Je pense que si on revient dans 5 ans, là on va avoir des impayés pratiquement à plus de 50% de la copropriété. Et vous aurez des propriétaires qui seront en incapacité de faire face à leur propre charge. Résultat, les habitants de la chasse royale risquent de se retrouver pris dans un engrenage infernal semblable à celui de Grigny 2. Pour éviter d'arriver à de telles situations, André Koubar organise chaque mois une réunion d'informations. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire particulièrement ? Le nom qui revient dans la bouche de tous, c'est CITIA. Par exemple, cette société inciterait à faire des travaux coûteux qui ne se justifient pas. La porte d'entrée qui a été forcée avec un pied de biche, CITIA proposait de changer la porte pour 4 400 euros. Le coût réel, 75 euros. Les syndicats mettent leur commission sur contrat. André Koubar leur explique que l'intérêt du syndic est de gonfler le montant des travaux, car il touche un pourcentage sur la facture finale. Le 10 000, par exemple, à la chasseur royale, où il y a eu pour 1 million de travaux, presque 1 million de travaux, et la commission du syndic a été de 5% sur le montant TTC. Ces copropriétaires ont donc mis fin au contrat de CITIA grâce au conseil d'André Koubar. En 7 ans, c'est la 17e résidence qui l'aide ainsi à s'émanciper. Ce qu'il combat, c'est une recherche de profit à tout prix. Derrière tout ça, il y a d'abord beaucoup d'argent. C'est surtout ça, c'est ça la motivation première, c'est de faire l'argent. C'est, voilà des syndicats qui ne servent pas, mais qui se servent. Et ça, j'accepte le nom. Il y avait du monde, disons. Cet appât du gain, un ancien employé de CITIA va nous le confirmer. Bernard Courtin a travaillé de 2002 à 2007 chez CITIA. Il gérait une cinquantaine de résidences. Il accepte de nous révéler comment cette société pousse les copropriétés à la dépense. L'objectif, c'était d'abord les chiffres. On me l'a dit franchement, on me l'a dit ouvertement. On ne veut pas savoir comment vous faites. Il faut que vous y arrivez. Pour l'inciter à faire du chiffre, CITIA lui versait une commission sur tout ce qu'il facturait au copropriétaire. J'avais 6% jusqu'à 26 451 euros de facturé dans l'année. Et au-delà, je passais à 7%. Donc celui qui faisait peu de travaux, qui n'avait pas de sinistres, qui faisait peu de vacations, il avait peu d'intérêt. C'était pas de l'intéressement qu'on appelait ça, on appelait ça des commissions. Selon lui, CITIA aurait une autre astuce pour gonfler ses bénéfices. C'est payer les fournisseurs le plus tard possible, alors que les copropriétaires ont déjà réglé leurs charges. Pendant ce temps-là, l'argent est sur des comptes et il rapporte. Les intérêts ne vont pas dans la poche des copropriétaires, mais dans celles du syndic. Cela se fait en toute discrétion, car CITIA a adopté une pratique décriée, le compte commun. Un syndic qui gère plusieurs copropriétés reçoit de chacune des charges qu'il place sur des comptes en banque. S'il ouvre un compte séparé pour chaque copropriété, les habitants gardent un contrôle sur leur argent. Mais les syndics comme CITIA mettent toutes les charges de toutes les copropriétés sur un seul compte commun. Et là, c'est beaucoup moins transparent. Les syndics peuvent faire fructifier cet argent, conserver les intérêts sans que les copropriétaires ne le sachent. Bernard Courtin ne s'est jamais fait à la politique commerciale agressive de CITIA. Il a fini par tomber en dépression et être licencié. Nous avons voulu donner la parole à CITIA. Nous sommes donc allés rencontrer le numéro 3 du groupe, Stéphane Glucksmann, dans ses bureaux du Mans. Bonjour. Bonjour. Bon, grâce à vous. Stéphane Glucksmann. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Sur son bureau, il affiche clairement la couleur. Une seule chose compte pour nous, le client. Il réfute les accusations de forcer la main des copropriétaires pour dépenser plus. Il dit ne rien faire sans leur accord. Les copropriétaires qui votent, ils votent ces travaux, ils votent l'approbation des comptes, ils votent le renouvellement du syndic ou pas le renouvellement du syndic. Ce sont les copropriétaires qui choisissent. Il faut arrêter de croire qu'on ne gère que des débiles profonds et que des gens qu'il faut mettre sous tutelle. Et pour faire passer son message, il a un argument massue. Chaque année, CITIA gagne plus de clients qu'il n'en perd. Moi, sur 170 immeubles, en deux ans, j'en ai perdu un. J'en ai repris au moins cinq immeubles. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas tenus. Vous n'avez pas vu de mirador, il n'y a pas de grillé aux fenêtres. Quand ils sont enfermés, on ne les torture pas. C'est parce qu'ils ont leur libre-arbitre. Aucune remise en question chez CITIA. A l'entendre, être syndic, ce n'est même pas rentable. Vous, vous estimez que vous êtes finalement que les syndics ne sont pas assez rémunérés pour l'ampleur du travail qu'ils aient ? Complètement. La prestation que le copropriétaire paye, vous savez, c'est important, bien sûr, quand il le paye. Mais comparé à ce qu'il pourrait dépenser, ce qu'il dépense tous les mois, éventuellement pour aller chez le coiffeur, éventuellement pour telle et telle chose, son abonnement de téléphone portable et autres, ça reste mesuré. Et c'est pour ça que nos honoraires en France sont encore beaucoup trop bas par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Reste qu'en 2011, le groupe CITIA a fait 9,4 millions de bénéfices, plus 40% en deux ans. A Paris, au Sénat, nous retrouvons Émilie Alain, la présidente de l'Association nationale des copropriétaires. Face aux abus des géants de l'immobilier, elle veut que la loi soit plus contraignante. Son objectif, ce jour-là, convaincre des sénateurs de l'urgence de la situation. Il suffit d'une personne concernée qui va ensuite mobiliser les autres. Si j'arrive à convaincre 3 ou 4 sénateurs, ça veut dire que demain, il peut y en avoir 20. Deux sénateurs ont déjà promis de la recevoir. Elle profite d'être dans la place pour essayer d'en rencontrer un maximum. Elle appelle les assistants parlementaires. On leur prendra juste 5 minutes. Oui, mais en fait, il n'y a pas besoin de préparation. Je leur présente juste, en fait, mes demandes. Ils se sentent en difficulté par rapport au sujet. Bon, ben tant pis, ce sera pour une prochaine fois. L'idéal, c'est d'arriver le matin à 9h, de faire du sitting, de téléphoner à tout le monde, d'avoir au fur et à mesure ceux qui sont disponibles et de revenir tous les matins dans le même contexte pendant une semaine, voire un mois. Finalement, elle obtient un rendez-vous de plus. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Le sénateur socialiste de l'Aveyron, Alain Fauconnier, accepte de l'avoir. Elle veut le convaincre de relayer son message auprès de la ministre du Logement. Par exemple, le compte séparé. Donc nous avons préparé une lettre pour madame Duflo que nous lui avons déjà envoyée. La mesure phare de cette lettre, rendre le compte séparé obligatoire. Alain Fauconnier se souvient qu'il y avait déjà eu une tentative de l'imposer sous le précédent gouvernement. Il avait été avancé un certain nombre de choses, mais à la fin, ça, c'est fini. Mais voilà, le problème, c'est qu'à chaque fois, des propositions sont faites et on ne sait pas pourquoi, ça n'aboutit pas. Moi, j'ai bien monté. Si ça revient sur le sénateur... Ce serait intéressant qu'on puisse être... Au moins être entendu, écouté, et puis on verra ce qu'on fait derrière. Cette discussion est une première prise de contact. Emilie Alain compte bien relancer le sénateur dans les mois qui viennent. Deuxième rendez-vous dans la foulée. Bonjour. Bienvenue. Cette fois, c'est la sénatrice PS du Haut-Rhin, Patricia Schilinger, qui la reçoit. Et Emilie Alain trouve une alliée. C'est la part incitative dans la taxe. Effectivement, il faut absolument que les comptes soient séparés. On était intervenu, c'est aussi vraiment la transparence, comme je vous l'ai dit. Et puis, il faut que tous les syndics appliquent la même chose. Emilie Alain lui demande alors pourquoi cette mesure n'a pas encore été adoptée. Pour la sénatrice, c'est sûrement parce que les syndics font pression sur les élus. Mais il y a des lobbies, naturellement, qui sont là, parce que sinon, on avancerait. Si c'était clair et simple, la loi serait appliquée, les décrets seraient sortis. Mais là, certainement, il y a beaucoup d'enjeux. Je ne les connais pas tous, je ne veux pas me prononcer. Mais c'est important de nouveau interroger le gouvernement, qui est en place actuellement, et d'avoir des réponses bien claires. Le gouvernement prépare justement une nouvelle loi sur le logement. C'est l'occasion ou jamais de faire entendre la parole des copropriétaires. Non, mais je lui demanderai. Emilie Alain compte sur le soutien d'une personne qui connaît bien le dossier. Marie-Noëlle Linnemann, sénatrice de Paris, a été ministre du logement dans le gouvernement Jospin. C'est plus cosy. Je vais vous remettre un projet de l'âtre ouverte que nous destinons à Madame Duflo. D'accord, pas de souci. Pour ma part, je pense que dans la loi de Cécile Duflo, c'est un des gros sujets. Je l'espère. Mais l'ancienne ministre a une crainte, que seul le point de vue des professionnels de l'immobilier soit entendu, comme d'habitude. Ce que les pouvoirs publics ont du mal à faire, c'est souvent de se mettre du côté d'un copropriétaire qui ne connaît pas de A jusqu'à Z, de tout le droit, du sous-détail de l'amendement, du 4e alinéa, etc. Donc on a besoin d'acteurs qui ressentent l'action du côté du copropriétaire. Voilà, ça, ça me paraît... Le bilan de la journée d'Emilie Alain est plutôt maigre. Elle n'est parvenue à rencontrer que 3 sénateurs de la majorité, aucun de l'opposition. Étonnant pour un sujet qui concerne 15 millions de Français. Il ne faut pas baisser les bras, au contraire. Nous avons des copropriétaires qui ont besoin de nous, donc à nous de porter leur voix et de la porter là où il faut. Et s'il faut la répéter, et s'il faut répéter ce genre de rencontres, comme celles qui ont eu lieu ici, nous les répéterons autant de fois que nécessaire. La loi de Cécile Duflo devrait être présentée au Parlement d'ici la fin 2013. Émilie Alain espère qu'elle offrira plus de garanties aux copropriétaires. En attendant, ils ont déjà une solution, se passer de syndic. En région parisienne, Vincent Tozin veut gérer lui-même son immeuble. C'est possible, la loi n'impose pas de faire appel à un professionnel de l'immobilier. Un copropriétaire comme lui peut s'en charger. C'est plus facile quand il y a peu d'appartements. Donc voilà la copropriété. C'est un petit immeuble, il y a 2 appartements par étage, donc ça fait 6 appartements, 6 lots. Vincent Tozin habite ici depuis 10 ans. Il juge que payer 150 euros par mois de charge pour 40 mètres carrés, c'est trop. Selon lui, le syndic s'en met plein les poches. Ces charges en fait sont dues au fait que le syndic prend quasiment un bon tiers, voire la moitié du budget annuel. Il reproche aussi au syndic son manque de transparence. Depuis 2 ans, selon lui, les irrégularités se multiplient. Pour la comptabilité complètement opaque, il ne va le transmettre aucun élément. Donc là, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, c'est le jour J. Vincent Tozin se rend à l'Assemblée Générale Annuelle des copropriétaires. Le contrat du syndic arrive à son terme. C'est donc le moment ou jamais de s'en débarrasser. L'Assemblée Générale va se tenir tout près de là, dans un café. Comment va se passer le face à face avec le syndic ? Nous allons y assister en caméra cachée. Le syndic, c'est cette femme en pull rouge. Vincent Tozin lui reproche sa mauvaise gestion. Alors vous êtes revenu sur le budget voté 2010. Déjà, c'est quelque chose qui ne se fait pas, puisqu'on a voté 2010. Vous nous avez envoyé des papiers, donc je vous montre ça tout de suite. Bah si, sur ce qui a été voté, malheureusement. Rapidement, ça tourne au dialogue de sourds. Ils ne lisent pas les chiffres de la même manière. Réserve, par exemple, vos honoraires qui devaient avoir une réduction. Non. D'ailleurs, vous avez reconté, regardez bien. Regardez bien. Le syndic sait que les copropriétaires veulent se débarrasser d'elle. Acculée, elle va jeter l'éponge. Non, non, mais je vous dis. De toute manière, je... Je vous laisse faire votre réunion. Je ne vais pas rester. D'accord. La confrontation aura duré 7 minutes. Au revoir, madame. Avec son départ, l'immeuble se retrouve sans gestionnaire. Les copropriétaires se demandent ce qu'il va se passer. Là, on a vu le syndic. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'il va payer ? Alors l'eau, alors moi, ce que je propose... Vincent Tozin a une solution. Il propose de gérer lui-même la copropriété. Cela s'appelle être au syndic bénévole. Après une longue discussion, ses voisins décident de lui faire confiance. Alors, donc, l'Assemblée Générale m'a désigné comme syndic bénévole. Donc je vais, je prends cette mission. Je vais essayer de remettre en ordre la copropriété et faire toutes les démarches nécessaires pour que tout repasse sur des rails corrects. À partir de maintenant, il reprend toutes les tâches du syndic. Il doit récupérer les charges, payer les fournisseurs. Et pour ça, il a besoin de la comptabilité. Sans elle, il ne peut rien faire. Vous pouvez m'appeler s'il y a quoi que ce soit, OK ? Selon la loi, l'ancien syndic a un mois pour la lui transmettre. Six semaines plus tard, Vincent Tozin n'a toujours reçu aucun document comptable. Il vient chercher de l'aide à l'ARC. L'association des responsables de copropriété. Bonjour, comment vas-tu, Albin ? Depuis plusieurs semaines, le juriste de l'association l'accompagne dans ses nouvelles fonctions. Gérer un immeuble, ça ne s'improvise pas. L'ARC organise des formations pour les syndic bénévoles. Tu peux avoir ou tu pourras avoir, c'est si tu n'as pas les données comptables. Tu verras, t'as le planning des formations gratuites, si tu veux, si tu as le temps. A propos de sa comptabilité, le juriste est catégorique. Il faut saisir la justice. Il lui propose d'appeler le tribunal immédiatement pour obtenir une date d'audience en urgence. D'accord, une date. Oui, bonjour madame, voilà, je suis monsieur Tozin, je suis syndic bénévole et j'appelle pour... Mais la démarche est plus compliquée que prévue. Vincent Tozin ne connaît pas le vocabulaire juridique. Il est transféré de service en service. Sans l'aide de l'ARC, il serait totalement perdu. Au bout de 10 minutes, il finit par tomber sur une greffière qui lui fixe une date d'audience. Devenir syndic bénévole ressemble parfois à un parcours du combattant. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le juriste lui promet que très vite, il va faire des économies. Tu vas gagner du temps finalement, parce que le temps que tu vas gagner à ne pas courir après le syndic, tu vas faire les choses et ça va être plus rapide. Et puis tu vas remettre en concurrence tous les contrats et supprimer tous les contrats qui sont superflus. Et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns. Tout à fait, et puis gagner du temps et de l'argent, que demander de mieux. Vincent Tozin espère ainsi faire baisser ses charges d'au moins 30%. Je t'en prie. A bientôt. A bientôt, j'espère. Quelques jours plus tard, il a récupéré la comptabilité de son immeuble. La convocation au tribunal a produit son effet. Il existe une alternative aux copropriétés classiques, l'habitat partagé. Exemple, cet immeuble strasbourgeois. Ce bâtiment tout en bois est sorti de terre en 2010. A l'origine, 11 familles. Ils sont ingénieurs, fonctionnaires ou professeurs. Chacun a son appartement, mais une fois par mois, tout le monde se retrouve pour bricoler et jardiner. Alors nous, au niveau du portail, on avait prévu d'enlever la terre un peu. Ensuite, l'abri à vélo. On avait parlé de faire un chemin. Et rajouter du lierre. Ça risque d'être un peu beaucoup. Plutôt que de faire appel à des artisans, les habitants font eux-mêmes le plus de choses possibles. L'entretien de tous les jours, c'est l'affaire de chacun. On a un planning. On se dit, tel moi, c'est telle famille. Sortir les poubelles, on le fait aussi. Il y a un roulement et ça, c'est prédéfini. Et chacun le fait à son tour. Ce matin-là, au programme, plantation et nettoyage. Visiblement, ce n'est pas une corvée. C'est l'occasion de faire des choses après qu'on apprécie. Qu'on passera tous les jours là-devant. C'est intéressant de voir que c'est nous qui avons fait ça. Le jardinage nécessite, bien sûr, quelques efforts physiques. Mais la bonne humeur est générale. Et côté porte-monnaie, les habitants s'y retrouvent aussi. Grosso modo, je crois qu'on avait calculé, on tournait autour de 700 euros par an, par famille, tout compris au niveau des charges. Moins de 60 euros par mois et ça comprend l'eau et le chauffage. Un tarif qui défie toute concurrence. Il est vrai qu'il n'y a pas de syndic, donc pas d'honoraires. Ici, tout est géré en interne. On a un conseil de maison qui s'est réuni une fois par mois à peu près et qui est présidé à tour de rôle. Donc là, à partir de mois prochain, c'est nous. Objectif, se mettre d'accord sur chacune des décisions, que ce soit des achats ou des travaux. On essaie le consensus sans vote, mais on a eu quelques situations rares où on a voté. Un tel degré d'entente, ça s'entretient au quotidien. Un nouce au chocolat et puis un kek salé. Après le jardinage, un repas réunit tout le monde. C'est une habitude dans l'immeuble. Les habitants partagent très souvent des moments de convivialité. Le principe, c'est l'auberge espagnole. Chacun amène son petit plat dans la salle commune. Ce repas, c'est un peu le symbole de l'habitat partagé. Ces gens ont choisi de vivre ensemble, unis par des valeurs et cela fonctionne. On mange de la japonaise. Qui c'est qui n'a pas une soupe ? Trois générations cohabitent ici au quotidien. Et à la différence d'une copropriété classique, ils ne vivent pas seulement les uns à côté des autres, mais un peu les uns avec les autres. Dans la copropriété où j'étais avant, on était chacun pour soi, bonjour, bonsoir, c'était tout. Alors qu'ici, ce qui est important, c'est qu'on se connaissait avant d'y être. Surtout, on a partagé un certain nombre de valeurs communes qui font que maintenant, c'est beaucoup plus facile pour nous de se connecter, d'être ensemble. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup dans cette situation-là. Et vivre ensemble, c'est pour moi un plaisir. L'habitat partagé se présente comme une solution d'avenir, une troisième voie entre maisons individuelles et copropriétés. En France, il en existe pour l'instant 300. Mais en Allemagne, l'habitat partagé représente déjà 20% des logements neufs. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, l'habitat partagé peut être une solution d'avenir à condition de très bien s'entendre entre chers voisins. Il paraît que la principale source de mésentente, c'est l'anonymat. D'après les enquêtes, plus on apprend à se connaître et mieux on s'apprécie. Vos voisins gagneraient donc à être connus, à vous de voir. Allez, je vous dis à très vite. C'est toujours un plaisir, c'est toujours sur France 5. Ciao, ciao. Quel est le point commun entre cette tablette de chocolat, ce café et cette basket ? Eh bien, ils sont tous les trois des produits dits équitables. Alors que se cache-t-il derrière une tablette de chocolat comme celle-ci ? Ce soir, nous partons au Ghana pour découvrir les coulisses de fabrication du cacao équitable. Quelles sont les marques qui respectent vraiment leurs salariés et l'environnement et celles qui en font un argument marketing ? Vous aider à mieux consommer, c'est notre affaire et c'est tout de suite. Retrouvez le magazine de la santé sur France 5 avec la Mutuelle Générale. Tumeur bénigne. Rénite. Migraine. Thrombose veineuse. Infertilité. Autisme. Arthrose. Nez qui coule, nez bouché. Grippe H1N1. Accident vasculaire cérébral. Gastro-empéritain. Douleur dans les seins. Vérus de sida. Acné. Grand mot et petit bobo, un seul magazine les passe tous en revue. Marina Carrère d'Ancos et Michel Cymès présentent en direct le magazine de la santé suivi d'Allô Docteur du lundi au vendredi à 13h40 sur France 5. Bonjour. Musique. 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 Bonsoir à tous. Lorsqu'on fait ses courses, on regarde d'abord souvent le prix, mais de plus en plus de consommateurs s'intéressent aussi à l'origine des produits, que ce soit pour leur viande, leurs fruits et légumes, leur cacao ou leur café. Et d'ailleurs, vous avez sans doute déjà vu en rayon ces tablettes ou ces paquets de café labellisés « commerce équitable ». Alors, que signifie ce label qui peut aussi s'appliquer à des baskets ? Quelles sont les marques qui respectent véritablement leurs salariés et l'environnement et celles qui ne font que repeindre leurs produits en verre pour faire vendre ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. L'éthique dans son comportement quotidien, ça peut être aussi de louer un appartement sous le prix du marché à des familles en difficulté ou bien d'investir son argent dans des produits d'épargne solidaire. Mais d'abord, je vous invite à partir en Afrique, au Ghana, pour découvrir les coulisses de fabrication du cacao équitable. Un très beau voyage qui va nous emmener au cœur de la coopérative de Quapacoco. Alors, comment sont récoltées les fèves de cacao ? Comment sont traitées les petits producteurs ? Quelles sont les limites du commerce équitable ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce reportage de Julie Delettre. Presque 40 millions de personnes dans le monde dépendent de la culture du cacao pour vivre. Au cœur du bassin cacaoyer du Ghana, deuxième producteur mondial derrière la Côte d'Ivoire, voici Quapacoco, une coopérative qui regroupe plusieurs associations villageoises de petits producteurs de cacao. Richard en fait partie. Il possède ici une vingtaine d'hectares. Et on peut dire qu'il est tombé dans le cacao quand il était tout petit. La ferme appartenait à ma mère. Elle s'appelle Mame Asiana. Et maintenant, ça fait 13 ans que je travaille pour la production de cacao. Pour le cacao, tout commence ici. Les cabosses sont récoltées deux fois par an. Elles sont ouvertes pour en extraire les fèves que l'on va laisser fermenter avec une technique bien particulière. Là, je suis en train de recouvrir les fèves avec des feuilles de bananier. Ça maintient bien la chaleur à l'intérieur. Et de cette manière, les fèves peuvent dégager toute leur saveur. Après six jours de fermentation, elles sont transportées sur des tapis pour sécher en plein soleil. Pendant cette période, il faut remuer les fèves pour enlever les impuretés. Et venir les voir régulièrement pour les couvrir, par exemple s'il pleut. Après sept jours, on les retire du tapis de séchage, direction le stockage pour pouvoir les vendre. Plus de 90% de la production mondiale provient de petites fermes familiales comme celle de Richard. Et l'une des solutions pour que ces exploitations puissent amortir leur coût de production, c'est de vendre sur le marché du commerce équitable. Pour ça, les producteurs doivent se regrouper en organisations comme cette coopérative qui a été créée en 1993. L'idée de la coopérative est venue parce que les producteurs se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à gérer eux-mêmes la commercialisation parce qu'ils étaient trop occupés avec leur exploitation. À cette époque, c'était vraiment un nouveau concept dans le milieu des producteurs de cacao. Maintenant, ils peuvent profiter de nombreux bénéfices par rapport à avant, quand ils travaillaient individuellement. Une fois regroupés en coopérative, les producteurs peuvent appliquer les standards environnementaux et sociaux du commerce équitable et demander à être labellisés. Avant de pouvoir avoir le label, vous devez être audité. Et pour cette audite, nous payons 29 190 euros. Un investissement que paie la coopérative chaque année. Le principe du commerce équitable est simple, permettre aux populations des pays producteurs de se développer en vendant à prix juste et plus stable leur production malgré les fluctuations du marché. La valeur économique ajoutée pour le petit producteur d'une coopérative comme Coapacoco, elle est double. Elle est d'abord l'intérêt individuel au travers d'un prix minimum garanti établi pour couvrir les coûts de production durables des producteurs. Et c'est une sorte de filet de sécurité qui est payé lorsque les prix de marché sont en dessous de ce prix, de sorte que les producteurs soient couverts pour leur coût de production. Ce prix minimum garanti est actuellement de 2000 dollars la tonne de cacao. A cela vient s'ajouter un autre bénéfice. La prime de développement qui est versée à l'organisation et qui permet de mettre en place des projets communautaires comme des écoles, comme des puits ou des moulins qui bénéficient à l'ensemble des producteurs certifiés, mais aussi à l'ensemble de la communauté villageoise. Une prime de développement qui correspond à 10% du prix minimum garanti, soit 200 dollars par tonne de cacao vendu. En 2011, Coapacoco a ainsi bénéficié d'une prime de développement de 2,5 millions de dollars pour ses 65 000 membres. Depuis que j'ai rejoint la coopérative de Coapacoco, c'est beaucoup d'avantages. On a été formés et on est soutenus. Par exemple, maintenant, c'est la coopérative qui nous fournit les produits agrochimiques et du coup, on utilise uniquement ceux approuvés par le gouvernement et plus n'importe lesquels, comme ceux que l'on peut trouver sur le marché et qui peuvent être nocifs. et qui peuvent être nocifs.